Hello, hello les amis, Bélier, Ascendant Bélier, signe Martien en Bélier, donc si vous aviez la planète Mars dans le secteur du Bélier au moment de votre naissance, cette guidance professionnelle vie quotidienne est pour vous, pour le mois de mars 2023. Certains Béliers, ça pourrait parler à certains Béliers dès à présent, pardon, et parler à d'autres Béliers un peu plus tard dans le mois, donc n'hésitez pas à revenir sur ce tirage si toutefois il ne vous parlez pas, je vous recommande, comme d'habitude, de regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe martien si vous les connaissez afin d'avoir de plus amples détails. C'est un tirage général, donc ça ne parlera pas à tout le monde de la même façon, certains n'ont plus de travail, certains sont à la retraite, ça leur parlera donc de leurs activités au quotidien, les activités sportives, associatives, etc., ce que vous faites de votre vie, entre guillemets, et pour les autres ça parlera peut-être plus du professionnel. Donc ne prenez que les messages qui vibrent avec ce que vous vivez. Dans la barre d'infos, juste en dessous, vous trouverez mon adresse e-mail si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés, vous trouverez également différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées pour votre signe, comme la guidance sentimentale relationnelle, les messages de vos guides, la bonne surprise qui vous attend en mars, et la guidance générale de mars. Voilà, tout est dit, on va pouvoir commencer avec l'énergie principale de ce tirage. Nous avons le monde qui apparaît inversé. Alors le monde, c'est une très jolie carte, mais ici inversé, ça nous dit qu'il y a quand même quelque chose qui est au ralenti, comme si on avait un petit peu de mal à clôturer quelque chose, à terminer quelque chose ici. Alors le monde ici nous parle en général de simple retard, c'est qu'une question de temps, de minutes, de clôturer un cycle. Alors est-ce que c'est vous qui ne voulez pas clôturer ce cycle et fermer la porte ? Est-ce que c'est les circonstances qui vous amènent à encore continuer à réfléchir sur l'achèvement de cette chose auquel vous ne semblez pas fermer la porte ? En tout cas, ici, ça nous parle d'un simple retard avant de véritablement se lancer. Bon, rien de très grave avec cette carte, sauf si, évidemment, il y a un obstacle un peu plus insurmontable qui arrive, mais d'une façon générale, ce sont plutôt des obstacles que l'on trouve insurmontables, mais de façon insurmontée en général, du moins, insurmontable, 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 des obstacles que l'on trouve insurmontable, mais parce qu'on n'est pas suffisamment raisonné. C'est pas, c'est souvent un blocage momentané et on se fait des obstacles, on se crée des obstacles beaucoup plus forts qu'ils ne sont vraiment avec cette énergie-là. Bon, on va essayer de continuer et d'en savoir un peu plus. N'oubliez pas de liker la vidéo, de la partager, de vous abonner ou me faire un simple coucou ou de mettre un petit émoticône dans les commentaires pour me dire un petit peu que vous êtes passé. J'aurais plaisir à vous faire un coucou, moi aussi. Allez, on continue avec le Wandering Tarot. Nous avons le 8 de Denier qui nous parle en tout cas de travail, de perfectionnisme quelque part. Peut-être qu'ici, vous travaillez ardemment pour clôturer quelque chose ou alors au contraire, vous manquez encore un petit peu de... Il y a peut-être une période de laxisme et on vous invite dans ce cas-là à être un peu plus pointilleux, un peu plus dans le détail pour définitivement bloquer les choses et fermer les portes pour en ouvrir de nouvelles. Pardon. C'est un peu comme si vous étiez depuis quelques semaines, quelques mois, les amis béliers en train de faire du grand nettoyage, de faire place nette, de pousser des choses vers la porte de sortie et le nettoyage, il reste encore pas tout à fait fini. Il reste encore des choses à évacuer pour faire de la place et pour laisser le succès débarquer, laisser de nouvelles activités. Donc, n'hésitez pas à clôturer les choses. C'est peut-être une fin que vous avez du mal à clôturer. Avec ce 8 de Denier, nous avons le Roi de Bâton, quelqu'un d'extrêmement motivé, enthousiaste, c'est vous, c'est votre énergie, l'énergie de feu, le côté leadership aussi, vous maîtrisez totalement ce que vous faites ici, vous travaillez dur, vous êtes très impliqué, vous êtes dans le mouvement, dans la suractivité, probablement avec ces deux énergies. D'ailleurs, votre planète maîtresse Mars est en gémeaux en ce moment, ce qui vous donne plusieurs bras, plusieurs jambes, et qui peut à la fois vous stresser, vous énerver, vous fatiguer, un petit peu de tout ça. Donc ici, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'énergie déployée pour la vie professionnelle, semble-t-il. Vous ne lésignez pas sur le travail, j'ai l'impression. Mais peut-être que le travail n'est pas tourné sur une porte qui se clôture. Ou alors, vous travaillez ardemment et une porte vous demande d'être fermée ici et peut-être que c'est un peu plus difficile pour cette zone-là, vu que vous pouvez avoir plusieurs activités avec Mars en gémeaux pour certains d'entre vous. Alors, avec l'oracle de Béline, nous avons les plaisirs et la planète Vénus, Saturne et la stérilité ici, et la lune et la maladie. Alors, il faut quand même faire attention ici, apprendre un peu de plaisir. Je parlais de beaucoup d'implications ici, beaucoup de travail, beaucoup d'activités et peut-être qu'à ne pas trop profiter de la vie, vous pourriez tomber un peu malade par exemple, ou en tout cas vous user, finir par être épuisé. Il pourrait y avoir du surmenage dans ces activités-là. Il peut y avoir aussi avec ce Saturne et cette stérilité, quelque chose qui vient vous bloquer, comme je le disais, un obstacle. Peut-être que vous le créez vous-même ou alors parce qu'il est difficile d'aller de l'avant et d'aller explorer quelque chose de nouveau, ce qui n'est pas dans votre habitude, ami Bélier, qui émet le changement, qui émet la nouveauté, les nouveaux projets. Ici, il y a quand même une sensation qu'il y a quelque chose qu'on n'arrive pas à féconder, j'ai envie de dire, c'est-à-dire à faire naître ou alors il y a des petites graines qu'on n'arrive pas à enterrer dans la terre pour qu'elles donnent des résultats actuellement. Donc, soit on en attend beaucoup plus, on n'arrive pas à se satisfaire de la fin de quelque chose ici et on en attendait tellement plus qu'on est peut-être un peu déçu. Il peut y avoir de cela ici. Mais en tout cas, voilà, il y a quelque chose qui n'est pas totalement stérile, qui n'est pas totalement fertile, pardon. Cette influence, ça peut être aussi des influences dans le foyer aussi. La lune nous parle de votre foyer. Il peut y avoir des restrictions à la maison, des difficultés à profiter du succès, entre guillemets, au sein de votre foyer. Pour ceux qui sont, par exemple, en couple, peut-être que votre compagnon ou compagne accuse le coup par rapport à des choses et que vous ne pouvez pas vous enthousiasmer comme vous pourriez le faire ici avec le monde s'il était à Londra. Donc, ça calme peut-être vos ardeurs aussi sur le fait de prendre du plaisir et ici de vous réjouir de ce qui se passe. Alors, on va regarder avec le Everyday Enchantment Tarot. Quel est votre état d'esprit, les amis béliers ? La mort. Donc, ici, on a quand même la notion de fin. On a envie de tourner une page. Alors, pourquoi on a envie et on ne peut pas ? Alors, peut-être parce que cette mort, elle est peut-être un peu douloureuse malgré tout. Il y a peut-être quand même quelque chose qui est difficile. Ça réveille des choses peut-être difficiles ou alors il y a des vieux souvenirs, il y a une histoire du passé, il y a quelque chose qui est derrière vous et qui crée peut-être cette nostalgie avec la lune. Il peut y avoir des souvenirs. Le passé vous rattrape un peu. Il peut y avoir quelque chose qui vous rattrape et qui essaye de vous choper. ici, avec cette sensation que vous, vous êtes très impliqué, très motivé et que tout tel coup, il y a quand même des énergies peut-être un peu du passé qui viennent essayer de vous faire douter peut-être. Alors, avec cette mort ici, qu'est-ce qu'on a comme énergie dans la vie professionnelle des Béliers pour Mars ? Pour Mars 2023, dans l'état d'esprit des Béliers ici, l'état d'esprit des Béliers, la reine de coupe. Il y a une forte sensibilité, je sens. On essaye de couper quelque chose qui nous rend extrêmement sensibles. Il y a une dimension peut-être un peu artistique pour certains d'entre vous, le plaisir ici et la reine de coupe. Mais surtout, ça réveille quelque chose qui vous touche particulièrement, cette faim. Comme si on parlait d'une activité qui était un peu comme un enfant. Quelque chose qui vous a passionné, bouleversé ou qui vous a, qui vous tient encore quelque part par les sentiments, une activité comme ça, et que vous savez, quelque part, vous devez peut-être tourner une page, mais que c'est très difficile pour vous. Ici, quels sont les freins ? Qu'est-ce qui vous empêche d'avancer ? L'impératrice. On parlait de stérilité ici. L'impératrice, dans cette position-là, elle est un peu stérile justement parce que les démarches n'aboutissent pas, les réponses ne tombent pas, les communications sont coupées ou alors on a du mal à discuter correctement, on n'arrive pas à faire évoluer une situation. Il peut y avoir en face de vous quelqu'un qui vous prend de haut ou alors qui a une conversation avec vous qui réveille de la susceptibilité, de la sensibilité ici. Ok, alors, dans les freins ici, avec l'impératrice, qu'est-ce qui freine les béliers dans leur vie professionnelle, vie quotidienne ? Qu'est-ce qui bloque ? Alors, peut-être qu'il y a un petit aspect administratif aussi, qui bloque les documents administratifs ou juridiques, qui bloque peut-être qu'il y a certaines problématiques de fin de contrat ou de fin de contrat, des petits détails, des clauses qui empêchent de tourner une page et d'aller de l'avant. Ça peut être administratif aussi pour certains d'entre vous. Avec l'impératrice, qu'est-ce qu'on a ici comme frein pour la vie professionnelle ? Le cavalier de bâton, il y a un peu d'excitation et un peu de... il y a sans doute un peu d'impatience ici par rapport à quelque chose. Le cavalier de bâton, il s'enflamme aussi. C'est quelqu'un ici qui a des énergies aussi un petit peu bélier ou un signe de feu peut-être en face de vous, qui... comment dire... cette personne a quelque chose qui lui tient aussi à cœur peut-être et qui bloque. Donc peut-être qu'on parle effectivement d'une certaine manière de clause. Chacun défend son biftec. Ici, on a peut-être le sentiment aussi que c'est quelqu'un qui, entre guillemets, sabote ou c'est nous qui nous sabotons d'ailleurs parce qu'on est censé être en quête d'aventure avec ce cavalier de bâton d'aller de l'avant et ici, il y a quand même quelque chose qui nous empêche d'être totalement fertile, d'être le créateur de son monde. Quel est le conseil de l'oracle du tarot ? Tempérance. Soyons patients, justement. Une patience. Mettons-nous d'accord. S'il y a une problématique de contrat avec quelqu'un ou une discussion un peu difficile à obtenir où les choses s'enflamment un petit peu, on vous invite ici à être dans une certaine façon d'être dans la modération, d'essayer de trouver la paix, de faire la paix avec cette personne, donc d'essayer de se mettre d'accord, peut-être dans une négociation par exemple. Alors justement, si par exemple c'est une histoire de contrat, il est question de mettre de l'eau dans son vin, d'essayer peut-être d'écouter l'autre personne pour que tout le monde reparte gagnant et content. Qu'est-ce qu'on a avec Tempérance ? Quel conseil avez-vous pour les béliers, pour le domaine professionnel pour Mars 2023 ? Les conseils ? La mort. Il faut effectivement transformer certains échanges qui ont peut-être été difficiles ou qui sont difficiles. Il faut savoir clôturer quelque chose, fermer une porte. On retrouve vraiment cette notion de mort, la mort. Ici, ce blocage, ce retard vers quelque chose de nouveau. Ici, il est vraiment question d'accepter qu'il y ait une fin, mais peut-être de faire des efforts pour que cette fin puisse avoir lieu. 4 d'épée. Cherchez le repos, le repos de l'âme, le repos de l'esprit dans une situation où il y a pu avoir de la combativité, de la guerre, du conflit. Voilà comment je ressens ces énergies de conseil. Alors comment les choses vont évoluer pendant le mois ? L'ermite, donc une certaine forme de réflexion. On vous invite à ne pas précipiter les choses, à prendre le temps à la réflexion, à analyser ou comment dire, regarder ce qu'éventuellement on vous propose et essayer de ne... en faisant une certaine forme de bilan ici, c'est-à-dire de ne pas... de ne pas renouveler des erreurs que vous avez déjà faites et de regarder le parcours que vous avez fait, en quoi vous êtes gagnant, en quoi vous êtes perdant. Essayez de garder une certaine forme de lucidité, de discernement et de sagesse ici, pour aller chercher peut-être cette colombe, c'est peut-être une colombe ici, donc peut-être chercher la paix intérieure et spirituelle. Et quel sera votre état d'esprit ici pour terminer ? Alors je vais quand même recouvrir cette ermite d'abord. Alors avec l'ermite, qu'est-ce qu'on a, comment va évoluer la situation professionnelle des béliers en mars 2023 avec l'ermite ? As de bâton, une réflexion sur le nouveau projet, sur le nouveau lancement. Vraiment, vous êtes à l'aube de sans doute de grands changements, il y a encore une sorte de de truc à clôturer ici, qui fait que la porte va certainement se tourner véritablement en avril, mais vous êtes vraiment sur la bonne voie de vous lancer vers ces nouveaux projets. L'état d'esprit à la fin du mois, on voit la force, garder le contrôle, la maîtrise ici et surtout la capacité à réaliser les choses. Donc on voit que vous êtes en mesure de prendre les bonnes décisions parce que vous allez écouter votre sagesse, parce que vous savez que vous devez peut-être vous débarrasser de quelque chose, d'une histoire ancienne, de tourner une page pour pouvoir aller vers de nouvelles choses. La force, c'est quand même la maîtrise, pouvoir garder le contrôle, savoir garder une certaine forme d'harmonie et d'équilibre par rapport à des prises de tête, par rapport à justement des conflits ici avec le 5 d'épée. Quel sera l'état d'esprit des béliers en fin de mois avec la force et le 5 d'épée ? Le 4 de denier. J'ai l'impression que vous défendez des intérêts et il pourrait être entre guillemets financiers quelque part. C'est à dire que cette porte, cette mise, cet accord peut-être que vous cherchez à avoir et avec une interlocutrice ou un interlocuteur, comment dire, motivé, acharné. Il nous parle peut-être de mettre en sécurité quelque chose, de sécuriser vos arrières. Vous ne pourrez être en paix que si vous arrivez à vous sentir tranquille. Si vous sentez qu'à la fois la page est tournée, mais que ça vous a mis quand même d'une certaine manière en sécurité. Voilà les amis béliers, comment je ressens ce tirage. Alors n'hésitez pas à commenter, à me dire comment ça vibre pour vous. J'aurai plaisir à vous lire et à vous répondre. Et si vous ne souhaitez pas dévoiler votre vie en commentaire, vous pouvez mettre juste un émoticône pour me dire que vous étiez de passage. N'oubliez pas de liker la vidéo, de partager et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous remercie en tout cas de m'avoir écouté. Je vous souhaite une belle fin de mois. Merci d'être là. Les béliers, prenez soin de vous. Ciao, ciao.